Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Pulse Audio qui est passé à la version 13.0 le 13 septembre 2019, c'est-à-dire vendredi dernier. Alors pour faire simple, Pulse Audio c'est un serveur de son intermédiaire qui va être entre la couche logicielle, c'est-à-dire les applications qui vont utiliser l'audio sur votre ordinateur et la couche matérielle qui va utiliser le pilote de son Alza. Et avec Pulse Audio vous allez pouvoir faire des opérations un peu plus avancées sur le son. A savoir aussi que Pulse Audio gère la gestion du son en réseau. Donc au départ c'était fait pour les systèmes d'exploitation Linux, mais ça a été aussi porté et testé sur d'autres systèmes d'exploitation tels que Solaris, FreeBSD, NetBSD, Mac OS X, Windows 2000 et Windows XP. Donc on va voir les différents changements. Donc vous avez la liste ici, en dessous ça sera un petit peu plus détaillé. Donc on ne va pas faire, on ne va pas voir un par un, mais c'est simplement celle qui m'intéresse. Donc la prise en charge maintenant du Dolby 3 HD et du DTS HD Master Audio. Donc tous ceux qui font du PC, je suppose Home Cinema, donc ils appellent ça le HT PC, ils vont sûrement avoir aussi le sourire pour cet ajout de cette prise en charge. Du Dolby 3 HD et du DTS HD Master Audio. Un ajout aussi du support de ce casque. Donc c'est un RTX 5. Donc le voici pour une centaine d'euros. Donc ce n'est pas un placement de produit. Donc c'est un casque qui est certifié Discord. C'est la nouvelle génération, on va dire, de casque DTS. On voit que les oreillettes sont lumineuses. Donc tout est détaillé. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et lorsqu'on arrive un petit peu plus en bas, donc voilà, 7 points sont ensemble. Donc on voit que tout ce qui concernait le DTS, avant c'était seulement pour Windows. Mais on peut rajouter que c'est aussi pour ceux qui ont maintenant cette version 13 de pouce audio dans leur machine. On va continuer avec, ils ont corrigé pour le SPDIF, pour tout ce qui concerne ces médias USB 2.0 High Speed True HD Audio. Donc là ici, on va se retrouver dans des contrôleurs, on va dire, pour tout ce qui concerne le son haute définition. Donc là on voit que ça va jusqu'à 192 kHz sur du 32 bits. Donc ça, ça c'est ok. Donc ils ont fait cette petite correction. Que dire ? Donc il y a aussi des nouveautés. Il y a aussi, donc ils ont enlevé le support BlueZ4. Donc le BlueZ4, lorsqu'on parle de BlueZ4, donc ce site .org, Donc c'est-à-dire, c'est la pile officielle du protocole Bluetooth sous Linux. Donc là maintenant, la dernière version, c'est la version 5.50 qui est sortie en juin 2018. Donc c'est-à-dire maintenant, enfin on va dire, ils ont enlevé le support 4. Donc ils ont aussi un bon nom du initode et aussi, après, c'est tout ce qui est correction de bug mineur. Et aussi tout ce qui concerne la mise à jour traduction sur cette version 13 de Pulse Audio. Et en dessous, ce sera un peu plus en détail et différents points que je viens de vous énoncer. Donc comment savoir si, à quelle version, on est Pulse Audio sur sa machine ? On peut, soit ceux qui aiment bien le terminal, utiliser le terminal et taper Pulse Audio Espace-Version. Vous faites Entrer. Donc j'ai dit Version. Voilà. Et on fait Entrer. Donc vous aurez la version de Pulse Audio. Sinon, vous pouvez utiliser Pulse Effet. Donc on va le rechercher. Voilà. Donc Pulse Effet, la version de Pulse Effet ici, c'est la version 4.6.7. Et avec cette version, vous allez aller ici. Donc tout ce qui concerne le serveur, on va voir que le serveur de son Pulse Audio est la version 13.0. Donc après, vous avez différents modules. Voilà. Donc là, on va retrouver en OBS et on voit les différentes applications qui vont utiliser le son. Et après ici, tout ce qu'on peut faire avec, on va dire, Pulse Effet, égaliseur, réverbération, etc. Donc voilà. Donc cette version 13.0 de Pulse Audio est sortie, est disponible. Donc surtout si vous faites du Home Cinema ou si vous attendiez avec impatience le support du Dolby 3 HD et du DTS HD Master Audio, c'est disponible. Si vous aviez ce casque, donc le Arctic 5, vous allez maintenant pouvoir, on va dire, profiter du son DTS dans ce casque. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.